Twelty, la force de l'ombre Et là deviens bizarro, mon frère Les microbes qui sont escortés, ma soeur Président aussi veut faire trois, mandat Faut voir, où le pays s'en va La constitution est violée, mon frère Faut voir, les bulles qui sont brûlées, ma soeur Faut voir, les opposants se sentent frustrés Faut voir, où le pays s'en va Faut voir, pays l'est devenu bizarre Donc à chaque élection, on aura une crise Eh oui, eh oui, pays l'est devenu bizarre Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien Bon, comme vous le savez, là, annonce, annonce, annonce Comment on appelle, là, soubrée En ce moment-là, le marché de soubrée est en feu, malheureusement Le marché de soubrée est en feu Voilà, je vais vous montrer les images tout à l'heure Il y a eu aussi nomination dans leur groupe, là Malheureusement, voilà une autre foutaise encore Ils ont nommé un ministre de la réconciliation, KKB Bon, quelqu'un lui-même, il a un problème, il est le peuple Il va réconcilier qui ? Moi, il ne sait pas, il ne sait pas Moi, il n'aime pas le foutaise, quoi Franchement, ça, c'est le foutaise même Donc, il y a eu réaction, voilà, de certaines personnes On va lire leur réaction, là, tout à l'heure, voilà Pour l'heure, je vous montre soubrée, le marché qui est en feu Et puis, on va continuer C'est le même contenu La main est donc au début ça c'est quel malheur ça et il y a quoi la population de soubrés chaque jour que Dieu fait il y a des mauvaises nouvelles moi il ne sait pas hé yako 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 à la population de soubrés ceux qui sont à soubrés vraiment on a besoin d'un contact faites moi signe en privé comme ça on pourra passer l'information pour pouvoir aider quand même à notre niveau voilà donc faites donnez moi un contact de quelqu'un qui est à soubrés voilà et puis on va voir comment aider ceux qui ont perdu des choses hé c'est pas facile parce qu'on peut pas compter sur le gouvernement ils ont fait là hein mon cher moi il parle même pas de ça c'est que nous on peut faire à notre niveau on va faire on va lancer une cagnotte pourquoi pas ou bien chercher un numéro de téléphone nous on peut emmener directement à quelqu'un de là-bas voilà c'est mieux quand c'est sur place c'est mieux là il n'y a pas à faire de dire ah quelqu'un a pris l'argent de quelqu'un pour faire quelque chose au moins un ou deux contacts qui sont à soubrés là-bas voilà donc ah il y a des gens qui vont me dire ah eux ils veulent être sûrs qu'effectivement ils ont nommé le gars là donc hier vous faites bien passer la vidéo vous allez entendre leur nomination là communiqué de la présidence de la république le président de la république son excellence monsieur Alassane Ouattara a procédé ce mardi 15 décembre 2020 à un réaménagement du gouvernement ainsi sont nommés sur proposition du premier ministre chef du gouvernement ministre de l'intérieur intérieur et de la sécurité général Vagondo Diomande ministre de la réconciliation nationale monsieur Bertin Quadio Conan fait à Abidjan le 15 décembre 2020 je vous remercie donc vous avez entendu non ceux qui n'ont pas Facebook tout ça là vous avez entendu donc maintenant il y a eu des réactions de différentes personnalités voilà on prend la première réaction la réaction de monsieur Nyan Myan Conan je vous lis ça tout à l'heure comme s'il a fallu inventer le pluviomètre pour faire tomber la pluie comme si contre la pauvreté il faut nommer un ministre de la lutte contre la pauvreté le brave tient a sorti de son chapeau et une autre trouvaille le ministre de la réconciliation et pour le riz riz y est là c'est comment ? hé 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 t'entends nyan mien ok on prend une deuxième réaction la réaction de monsieur Nyan Ké confie voilà celui-là qui est le secrétaire exécutif par intérim du PDC-EDA on ne voit pas en quoi un ministère en charge de la réconciliation nationale peut changer les choses mais on crée la commission dialogue dialogue vérité réconciliation la commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises subvenues en Côte d'Ivoire et ces structures n'ont servi à rien donc je ne vois pas en quoi ce ministère puisse résoudre les problèmes surtout que ce ministère en question sera sous contrôle de l'exécutif et du gouvernement hein seul le dialogue politique reste la seule solution pour réaliser la réconciliation nationale la création des ministères ne servira à rien eh oui à rien eh tonton niam que coffee merci merci beaucoup tu as tout dit vous voulez une autre réaction encore bon on va prendre une autre réaction mais là ça c'est pas concernant KKB c'est par rapport à la situation du pays là il y a un monsieur là un français là il a donné son avis sur la situation juste pour dire que bon c'est pas tous les français qui réfléchissent comme l'autre là comme le petit là non 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 voilà ce que ce monsieur a dit on l'écoute il se nomme Jean-Luc Mélenchon voilà c'est un député français ancien candidat à l'élection présidentielle et président de la France insoumise bon on va lire Alassane Ouattara est investi président après une parodie d'élection et une dure répression Emmanuel Macron le félicite et lui a transmis toute son amitié la mienne va au peuple ivoirien qui aspire au dialogue national et à la paix civile merci monsieur Jean-Luc Mélenchon merci à toi tout au moins député français ancien candidat tu connais la souffrance du peuple ivoirien merci beaucoup en tout cas il y a quoi encore au peuple de Soubré voilà que quelqu'un m'emmène un contact comme ça on va chercher à les aider il y a quoi à nous encore parce que vraiment nous avons vendu notre pays à la France voilà il y a des grandes institutions françaises comme Bouygues Bolloré et autres qui ont acheté notre pays c'est triste mais qu'allons-nous faire qu'allons-nous faire donc le travail doit se faire à la base ça va prendre du temps mais ce qui est sûr on reste mobilisé on reste à l'écoute et puis on verra la suite sinon en tout cas hier là les français en tout cas eux ils ont fait le show c'était le fait hier ils se sont dit hé enfin on va reprendre encore notre pays on va continuer à piller ce pays là ok les amis je vous laisse bonne nuit à vous et j'espère que vous n'êtes pas découragés non 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 ne vous découragez pas ça prendra du temps regardez pour président Laurent Gbabo 10 ans après on vient de dire qu'il n'a rien fait bon on n'a pas dit qu'on va attendre encore 10 ans mais dites-vous que la vérité finira toujours pas triompher le peuple ivoirien sera bientôt libre oui les ivoirois et les ivoiraines seront bientôt libres et oui libre libre de tout mouvement libre de dire ce qu'on a envie de dire libre de se déplacer comme on veut libre de voyager comme on veut oui libre libre de pouvoir s'exprimer à travers la chanson et oui parce qu'en ce moment là vous savez que nos artistes ne peuvent pas vraiment chanter ce qu'ils ont envie de chanter alors là vous savez ça ce qui est bien dommage bon pour rappel encore comme je dis là ceux qui ont envie de voyager le 22, 23 et 24 décembre et 2, 3, 4 janvier voilà il y a des billets avec rabais voilà ceux qui veulent accompagner le président Koudou Laurent Gbabo à Abidjan voilà il y a des prix vraiment abordables voilà donc contactez ceux que vous voyez voilà défiler à l'écran là voilà les numéros de téléphone sont là dépendamment de votre pays voilà où vous vivez en ce moment donc contactez-les et puis c'est tout donc je vais commencer cette semaine une série de dédicaces et puis on va voir comment ça va se passer vu qu'il y a du monde qui se connecte et je ne veux pas pouvoir rater quelqu'un vous voyez non voilà et ne pas aussi faire de jaloux ni de frustrer voilà donc on va commencer les dédicaces avec les personnes qui se sont connectées pendant les premières 5 à 10 minutes quand j'ai posté la vidéo donc la première personne qui s'était connectée quand j'ai posté la vidéo voilà c'était en gamme en bois wow 17 secondes wow merci merci pour ton soutien Bénédicte Atta 52 secondes merci là-bas et Céline Cambriel troisième minute Romain Connais à la quatrième minute il s'est connecté wow 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 maintenant les gens ont continué à mettre leurs commentaires Bénédicte Atta a remis encore un commentaire voilà et puis vous voyez là à la quatrième minute encore ma soeur Divine Kwasi s'est connectée elle a mis un commentaire donc je dis il y a peut-être il y a des personnes qui étaient là avant eux mais ceux qui ont mis les commentaires c'est de ça que je parle voilà parce que vous ne mettez pas de commentaire mais pas savoir que vous avez regardé la vidéo donc c'est comme ça que vous aurez des dédicaces donc encore merci à ces personnes qui se sont connectées pendant les premières 5 minutes ça continue c'est pas fini et oui et oui et oui merci encore à vous donc merci à Divine Kwasi et nous continuons après Divine Kwasi nous avons d'autres personnes qui ont mis un commentaire Philippe Kohn how you doing brother dédicace à Charlene Labelle mo 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 et Romain Kohn il revient encore faut-en maintenant ça veut dire qu'il a mis plus d'un commentaire voilà et dédicace à maman Rokia Tussako mo mo Charlene Labelle revient encore pourquoi parce que ma soeur Charlene Labelle met beaucoup de commentaires et elle est tellement adorable ouh ces cœurs là me font tellement du bien elle me bénit jusqu'à moi je dis eh bénédiction ok on continue avec les dédicaces Chantal Kéke oui Chantal Kéke merci ma soeur Chantal Kéke merci à Agnime Hélène Esmel bon elle dit qu'elle n'aime pas trop ma comédie mais déjà merci pour le commentaire merci à France Laure Merci à Marie Cléré voilà merci merci beaucoup voilà Céline Cambouillère revient encore donc je pense que j'ai dû enregistrer ça deux fois voilà donc mais c'est pas grave c'est que si vous avez un peu une idée de ce que je suis en train de faire voilà donc les premières 5 à 10 minutes les personnes qui se connectent et qui laissent un commentaire auront une dédicace donc on va essayer ça encore demain voilà ça veut dire ceux qui vont mettre des commentaires sur cette vidéo aussi donc auront une dédicace sur ma prochaine vidéo voilà les amis c'était tout pour ce soir passez une bonne nuit et encore s'il vous plaît qu'on m'emmène un numéro de quelqu'un à soubrer quelqu'un de confiance voilà merci beaucoup et que Dieu vous bénisse bye bye et comme vous savez souvent on réserve le bon morceau pour la fin oui donc maman Evie Georges Solange Amalie dédicace spéciale à toi tes commentaires me font du bien regarde les commentaires coucou doudou tu vas bien je veux bien maman je veux bien ma soeur je sais pas si c'est maman ou bien ma soeur mais c'est que je dis moi il appelle maman toutes les femmes sont des mamans donc je vous envoie plein de bisous toutes celles qui n'ont pas eu de commentaires vous savez que moi mais je vous aime voilà donc là c'est juste quelque chose de spécial comme ça mais sinon vous êtes toutes dans mon coeur je connais chaque personne qui poste quelque chose et oui c'est pour ça je vous avais dit de mettre les mots dans votre ethnie tout ça c'est peut-être pour une raison j'associe je dis ah mais je fais des images dans ma tête de chaque personne vous allez être étonnés j'ai vos images comme ça en tête oui parce que il y a ma soeur Gigi Brown il la connait pas mais elle m'a dit elle vit en Italie donc quand il voit son nom net il sait que ah ça c'est Gigi Brown c'est la soeur italienne et puis elle m'a dit elle a du coup il se passe si vous voyez ce qu'elle dit donc quand vous mettez souvent les commentaires tout ça là j'associe les commentaires aux personnes et puis je crée les images dans ma tête voilà les amis bonne nuit à vous et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse en seigne au prix Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501